bonjour à tous bienvenue sur romfig vidéo pour un nouveau tuto sur la peinture sur figurine donc toujours sur notre soldat vietnam on avait commencé ensemble aujourd'hui on va s'attaquer aux carnations moi ce que je vous propose là j'ai un buste c'est de vous faire les carnations vous montrer les carnations là dessus qui sera un peu plus visuel que là dessus et puis mais je vais faire vraiment la technique qui peut s'appliquer au 1 35e pardon je vais y arriver et puis comme ça vous aurez un meilleur visuel et vous pourrez reproduire sur du 1 35e avant de commencer les carnations déjà je voulais remercier vous remercier tous pour vos commentaires vos nombreux commentaires sur sur youtube et puis sur le forum plastic dream ça fait super plaisir donc voilà et puis dans mes quelques petites questions aussi à savoir comment on se sert du cercle chromatique je vais faire court parce que le cercle chromatique en fait il ya plein 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 de choses ça vous permet bon déjà d'avoir toutes vos couleurs donc les couleurs primaires a commencé par les couleurs primaires donc on a le rouge magenta le bleu cyan et le jaune là vous avez votre triangle et les trois couleurs primaires entre chaque couleur primaire donc entre le rouge et le jaune vous avez le orangé entre le rouge et le bleu vous avez le violet et entre le bleu et le jaune vous avez le vert ces trois autres couleurs là sont appelées couleurs secondaires et après vous avez donc les couleurs tertiaires je crois ouais tertiaire le cercle chromatique comment s'en sert elle va déjà vous avez la représentation de toutes vos couleurs et quand vous peignez vous arrivez à déterminer à peu près la couleur que vous utilisez où elle se situe par exemple prendre la première voilà c'est du terre de chez prince auguste on va regarder ben ouais on est plutôt plutôt de ce côté là on est plutôt là dans les jaunes orangés donc si on veut désaturer sa couleur et ben on va se référer on va voir qu'en face c'est un bleu violet donc on va prendre du bleu du violet on va se faire un petit mélange et on va essayer d'obtenir cette teinte là pour vraiment désaturer notre couleur terre ensuite ça va être plus pour des harmonies de couleurs il y a des harmonies des couleurs qu'on ne fait pas par exemple sur une figurine vous faites pas le rouge avec le vert l'un à côté de l'autre à part si vous voulez peindre le père noël mais autrement c'est voilà ces genres de couleurs qu'il faut éviter de mettre ensemble donc ben quand on a des rouges on va plutôt essayer de mettre les couleurs qui sont aux alentours voilà voilà pour garder on va mettre du violet du du orangé etc c'est plus vers le bleu jaune mais on va éviter tout ce qui est les couleurs en fait d'en face sur le sur la roue chromatique voilà c'est à peu près tout ce qui peut nous servir nous directement après vous avez plein de plein de choses bon là derrière il y a encore d'autres d'autres choses voilà si si vous éditionnez voilà là vous mettre si vous mettez du rouge par exemple avec du bleu vert ben ça vous donne cette couleur là vous mettez du jaune avec le bleu voilà ça vous donne ça etc etc voilà ça vous permet de si vous soulevez vous voyez que c'est un petit arc-en-ciel en dessous voilà donc voilà on peut s'en servir aussi comme ça là normalement devant vous avez il ya un autre disque comme ça avec justement les triangles des couleurs tertiaires des couleurs secondaires des couleurs primaires etc etc mais bon moi ça me gênait donc je l'ai enlevé et puis comme ça je suis très bien comme ça c'est à peu près tout pour pour la façon de se servir d'un cercle chromatique ou chromatique c'est la même chose voilà c'est c'est tout pour ça donc on va revenir à notre figurine et notamment aux carnations alors les carnations vous avez une palette de couleurs à votre disposition qui est infinie il n'y a pas de couleur chère réellement les marques de peinture vous proposer ce genre de choses voilà ces couleurs chères de base le jour où vous voyez un mec comme ça dans la rue c'est soit qu'il est très malade ou il a un gros problème de peau moi ce que je vous propose c'est de d'avoir ce ce livre le nuancé du portraitiste dedans vous avez déjà vous avez un petit rappel sur les couleurs voilà les mélanges qu'il faut faire qu'on peut pas faire vous avez ce qui peut vous servir les endroits sur un visage avec les différentes teintes donc vous voyez là du plus foncé au plus clair donc le 10 dans le plus clair et le 1 le plus foncé et on va vous dire où il faut les mettre exactement l'avantage de ce livre c'est que vous avez toutes les teintes de chair voilà vous avez les chairs à ton chaud les chairs ton froid les chairs ton moyen ton rouge ton clair ton olivâtre voilà ton doré couleur ton bruit pour faire tout ce qui est typé black voilà et vous avez tout ça tout ça voilà donc c'est une liste non exhaustive de toutes les couleurs chères que vous pouvez faire et en plus dans ce petit bouquin vous avez des mélanges pour faire bon pas sur lui un 35ème vous oubliez mais après si vous faites là ça commence déjà à être faisable comment faire les yeux avec les différentes teintes d'oeil qui existent les couleurs pour les cheveux c'est à savoir si vous voulez du blond ou du auberne du blond roux du châtain clair du châtain doré du noir froid du noir chaud du blond cendré voilà vous avez tout 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 après c'est pour les aquarelles ça reprend un peu la même chose mais pour les aquarelles voilà donc c'était un très bon bouquin je vous le conseille c'est très riche en enseignements donc si vous pouvez vous le fournir je dois pas être très cher 12 euros voilà 12 euros le nuancer les portes artistes c'est à mon avis indispensable voilà voilà alors je vous ai préparé un petit dessin un peu pour représenter un petit peu ce qu'on va faire incarnation sur un visage après ce sera applicable on va dire sur toutes les autres parties du corps sur les bras les jambes etc mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est le visage alors le visage vous voyez en 1 on va déposer une couleur de base en 2 on va venir marquer tout autour à ces points là voilà les teintes plus foncées donc là on va prendre l'ombre foncée ensuite on va revenir avec une ombre intermédiaire et on va venir vous voyez sur les zones où c'est où c'est rose voilà ensuite on va venir mettre nos éclaircissements voilà et en dernier lieu on va venir mettre des petites pointes de rouge à divers endroits pour faire ressortir le côté chair voilà donc ça c'est le principe de base donc concernant la palette la palette de couleurs moi j'ai la mienne après elle vaut ce qu'elle vaut c'est après vous verrez en fonction de ce que vous voulez faire de la figurine que vous faites de l'ambiance si vous faites un black si vous faites un un mec qui est au soleil si vous faites un mec qui est dans les tranchées en 14-18 etc vous n'allez pas prendre les mêmes tons donc après c'est à vous de voir notamment avec le nuancier du portraitiste c'est à vous de voir ce que ce qui se rapprochera le plus de ce que vous voulez faire donc en premier en base moi je vais prendre je prends un ocre ocre marron de chez prince auguste voilà hop donc toujours le même principe on se vient se mettre une petite goutte là voilà après dans les foncés je vais venir prendre une teinte terre je ne sais pas ce juste et dans les traits foncés donc mon fameux brun carbonisé alors brun carbonisé c'est quoi ? c'est un brun rouge hein je crois que vous l'avez aussi en comme ça voilà c'est du marron marron mat qui tire un peu sur le rouge hop il est un petit peu plus foncé que que le marron mat ensuite pour redescendre dans l'éclair donc je vais prendre quand même du ton cher mais c'est pas ma base c'est juste qu'il va venir un peu éclaircir le mien pas ma base et après je prends un blanc cassé comme ça voilà c'est du cher elfe cher elfe voilà c'est un blanc cassé tout à fait commun après dans les autres gammes il y en a que j'aime beaucoup aussi c'est celui-ci c'est un blanc cassé de chez liquitex alors là c'est pareil c'est de l'acrylique sauf que là c'est c'est un peu même même texture que l'huile mais bon c'est rien ce n'est que de l'acrylique donc j'aime bien parce que c'est un blanc cassé mais vraiment voilà il est une coringueur un peu parchemin d'ailleurs ça s'appelle parchemin je suis bête voilà ces couleurs parchemin heavy body liquitex donc ça j'aime bien pour éclaircir j'aime beaucoup cette couleur et ben voilà donc on va prendre notre petit pinceau pour faire nos mélanges on va prendre celui-ci hop de l'eau propre on n'oublie pas notre petit essuie tout et on est parti donc alors on va mettre de l'eau on va prendre notre ocre marron auquel on va venir ajouter un petit peu de chair voilà oui vous avez oublié mes petites couleurs complémentaires que j'aime bien on va faire du rouge donc là c'est du rouge et carlette mon violet mon jaune fluo hop et mon vert plus haut alors là par contre on avait vu sur le treillis que le vert allait donner de l'éclat et que le orange couleur complémentaire du vert allait le désaturer là sur le visage on va avoir des tons rouges donc on inverse c'est à dire que le vert va vous désaturer et le jaune ou le orange va vous donner de l'éclat donc voilà donc pour ma couleur de base je reprends un petit peu d'ocre un petit peu de chair auquel je vais venir et ajouter une petite pointe de rouge donc ça voilà ça ça va être ma couleur de base donc cette couleur de base je vais venir sur ma figurine et cette couleur de base là et bien je vais venir l'appliquer généreusement sur le visage alors vous voyez je ne couvre pas complètement c'est assez liquide il va falloir plusieurs passes pour avoir un ton uniforme et réellement de la couleur que l'on désire alors vaut mieux passer plusieurs couches fines qu'une grosse parce que si vous passez une grosse couche vous allez empâter tous les détails et vous allez perdre en lisibilité de la figurine du visage ce qui va être important c'est d'avoir une couche uniforme et pas que ce soit plus sombre plus clair d'un côté ou de l'autre il faut que ce soit tout pareil après donc là moi elle est sous coucher avec du je crois que c'était celui-là c'est du Desert Yellow Tamiya du XF 59 après si vous faites avec une autre couleur vous voyez sur notre soldat du Vietnam c'était une autre couleur c'était du plus clair c'est pareil ça revient au même en fait sur du gris ça sera pareil en fait sur du blanc ça sera pareil sur le noir par contre ça sera pas pareil en fait par transparence votre noir va vachement assombrir donc il va falloir beaucoup plus de couches si vous voulez obtenir la même teinte donc là on étale on la met partout on déborde c'est pas grave bien dégager les oreilles voilà on va laisser sécher un petit peu cette première couche il y en a qui utilise le comment un sèche cheveux pour faire sécher moi je suis pas fan parce que si vous faites vraiment des filtres comme il faut quand vous allez faire sécher vos sèche cheveux en fait ça va vous faire un gros souffle d'air et vos pigments vont s'écarter sur les côtés et au milieu on n'arrête plus rien bon en attendant que ça sèche je répète l'opération sur le 1,35ème donc là ça va être moins c'est moins visuel pour vous comme ça on le fait en même temps hop là je mets les lunettes loupes et là c'est pareil on fait le même process couche de base on fait une couche et une couche d'entretien un petit peu qui va Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Voilà notre soldat du Vietnam a reçu la même couche et pareil on va attendre qu'elle sèche. En attendant on va reprendre notre buste et passer une seconde couche. toujours assez diluée sur l'ensemble du visage donc là on cherche pas les zones d'ombre les zones d'éclaircissement pour l'instant ça n'a aucune importance il n'y a pas de détails à faire on fait ce qu'on appelle un aplat pour avoir notre couleur de base de travailler avec une peinture diluée ça va vous éviter aussi d'avoir des coups de pinceau des traces de pinceau sur votre peinture si vous prenez la peinture trop épaisse vous allez passer vous allez voir ça va vous faire des traces voilà maintenant on attend que ça sèche je le mets là en attendant je vais essayer de mettre un peu de lumière comme ça alors en attendant on va préparer notre éclaircissement donc on a dit on rappelle si on reprend notre petit schéma en deux on va venir marquer les ombres fortes donc les ombres fortes on a dit qu'on allait prendre celui-ci c'est un petit peu fort fort donc on va en venir prendre un petit peu de la couleur terre voilà casser un petit peu et on va reprendre un petit peu notre couleur de base là on est déjà pas mal par contre là on va attaquer les détails un petit peu plus fin donc on va prendre un pinceau un peu plus fin voilà donc là moi c'est un numéro 1 de chez Pinceau Buste hop on va passer de la deuxième couche là-dessus deuxième couche de basse sur notre 1,35ème du coup là je vous en fais deux en même temps là vous avez deux figurines pour le préline et juste pour vous montrer que ce sera plus visuel sur la grosse et que la technique qu'on emploie sur la grosse vous allez pouvoir le refaire sur la petite voilà C'est pas facile, bonne position pour peindre et pour filmer en même temps, j'espère que vous voyez quelque chose quand même. Voilà, notre peinture est assez homogène, il n'y a pas de zone plus claire, plus sombre, on va le laisser sécher. Lui, il est pas mal, alors, donc on va venir prendre notre couleur foncée, donc c'est, on va dire presque, enfin pour celui-là non, pour lui ça va être je pense l'ombre ultime, l'ombre la plus profonde. Pour lui, alors, on va venir donc détourer déjà tout ce qui est au niveau des cheveux. Je le rappelle, donc on prend acide dilué et on va venir du côté du plus clair pour pousser les pigments vers le côté le plus foncé. Donc là, du visage, on va revenir coller à la racine des cheveux. Dans le coin, derrière, c'est plus sombre, on peut élargir un petit peu. là, on va venir là une forêt. après la racine des cheveux on va venir notre charmant viking il y a de la barbe donc on va venir faire la racine de la barbe toujours pareil on vient pousser les pigments du plus clair vers le plus foncé derrière au niveau du col voilà et là on va venir faire autour de la moustache sous la lèvre inférieure on va venir faire délicatement on va venir léger sous les yeux et on peut faire l'intérieur du nez il ne ressemble pas à grand chose mais déjà on peut on lit un petit peu plus les détails sur son visage j'ai oublié on va faire les oreilles aussi on n'oublie pas pour les oreilles côté et hop si vous le souhaitez on peut le faire sur la grande sur la petite ce sera pas nécessaire sur la grande vous pouvez le faire on vient juste reprendre un petit peu de bras foncés et vraiment marquer la limite voilà voilà on laisse sécher un petit instant on va faire la même chose sur notre figurine 1.35 donc là c'est un peu plus bien là vous prenez un peu d'eau diluée de peinture diluée pardon ça va beaucoup plus vite on fait bien en dessous pareil sous le bras parce qu'il n'y a pas de lumière pareil pour le bras droit voilà en ce temps c'est vraiment grossier ne cherchez pas à aller dans le détail dès le départ tout ce que vous faites en détail maintenant ça sera couvert après donc un peu ridicule après c'est au niveau des yeux vous voyez plusieurs écoles il y en a qui préfèrent commencer par les yeux le soi-disant ça leur donne une ça donne tout de suite un esprit à la figurine c'est plus facile pour la peint chacun fait comme il veut pour ma part je préfère le peindre en dernier pour la simple et bonne raison que les yeux sur une grosse figurine c'est un travail très très minutieux et quand vous avez fini vous êtes super content vous avez un beau regard vous avez réussi à bien faire l'iris etc etc et après quand vous faites la couleur et après quand vous faites la couleur chair tout autour et bien un coup de pinceau malheureux ou de la peinture trop diluée et vous venez pourrir votre oeil donc quand vous avez passé deux heures pour faire les yeux vous êtes dégoûté donc moi les yeux je les fais à la fin comme ça moi je suis tranquille voilà alors maintenant on va venir faire notre ton intermédiaire entre les ombres foncées et notre couleur de base donc pour ça et bien on va reprendre notre couleur de base et nos ombres foncées et on va venir mélanger les ombres foncées couleur de base et là on est un petit peu à peu près entre les deux et oui là gentiment et bien on va venir faire la liaison entre les deux donc ici on avait notre ombres foncées très sombres là claire et bien on va venir dégrader tout ça donc là votre zone de travail va être plus petite bien sûr et plus précise si toutefois vous voyez que vous avez un peu noyé votre ombre profonde dans la masse on reprend un petit peu et puis on vient remarquer notre ombre pas de souci il n'y a rien de définitif on peut venir reprendre on peut venir assombrir un peu plus on peut venir éclaircir un peu un peu noyer là au niveau de la barbe c'est pas grave bien on va refoncer un petit peu notre ombre voilà ok donc là toujours pareil on laisse sécher on va venir faire celui-ci on est en 35ème donc voilà toujours pareil on va en fait revenir peindre la zone entre les deux entre notre couleur de base et notre première ombre en débordant légèrement sur les deux ce qui va nous faire une sorte de dégradé éviter le fameux effet escalier du dégradé on va parler dans les premières premières vidéos comme vous voyez là dessus ça va beaucoup plus vite surtout si on fait la moitié voilà on attend que ça sèche et ben maintenant on va venir plus dans les lumières donc dans les lumières et ben on va reprendre je vais refaire un petit peu notre couleur de base voilà donc on vient prendre notre couleur de base auquel on va venir ajouter de la chaire de la couleur chaire voilà et on peut une légère pointe de jaune et de blanc cassé après celui-là ou celui-là après vous voyez suivant ce que vous avez suivant ce que vous cherchez à obtenir il n'y a pas de recette prédéfinie c'est à vous de voir ce que ce que vous aimez ce que vous préférez je sais que j'ai des amis qui vont partir sur des teintes beaucoup plus en chair de base beaucoup plus couleur briques voilà pourquoi pas suivant la figure que vous voulez faire pourquoi pas ça peut être et là donc on va commencer les grandes zones les grandes zones pardon d'éclairage donc les grandes zones d'éclairage on reprend notre paquet donc les grandes zones d'éclairage donc on est au dessus des yeux les pommettes l'arête du nez sur le côté là le menton et sur le côté du cou ici après on s'adapte à la figurine suivant comment elle est sculptée des fois vous en avez plus ou moins donc les grandes zones ben là ça va être hop voilà on up on va revenir aussi en mettre sur le dessus du crâne hop 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 là vous voyez il ressemble pas à grand chose le bonhomme là il est un peu bizarre mais c'est normal Toujours pareil, on prend du plus foncé, là ce coup-ci, du plus foncé, et on va vers le plus clair, on vient de déposer le pigment vers la zone la plus claire. L'arrête du nez, on n'oublie pas le côté du nez, l'arine. Voilà, hop, on passe sur le 35ème, et on va venir, donc là, sur les zones les plus claires, donc c'est celles qui vont être sur le dessus, au soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, voilà ce que j'aime bien faire, ça ne se voit pas trop, mais bon, j'aime bien. Voilà, avec une brosse, un pinceau de brosse, celui que j'avais pour le tri l'autre fois, sans peinture, sans rien, pinceau propre. Je viens juste faire comme si je faisais un brossage à sec, avec une règle broche, sauf que, voilà, en fait, je n'ai pas de peinture dessus, c'est juste, je passe juste délicatement sur toute la pâte. J'ai l'impression que ça, comment dire, ça espace un peu les pigments, ça fait un plus joli dégradé. joli dégradé. C'est vraiment presque imperceptible. Et maintenant, donc, on va venir poser nos couleurs, parce que nos lumières extrêmes, on reprend le premier éclaircissement, et on va venir y ajouter un peu plus de blanc cassé. On va mettre une petite pointe de jaune aussi pour donner cette impression de lumière. Et alors là, par contre, on va vraiment, vraiment, vraiment faire de petites zones. Quand je dis petites zones, vous n'arrêtez du nez, vous n'allez faire que la moitié supérieure, par exemple. Par rapport à ce qu'on avait fait tout à l'heure, je viens juste faire le haut. C'est-ci, et on va faire un petit peu. Par rapport à ce qu'on avait, je pense que c'est, c'est drôle, c'est-ci. 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 Le drone a un peu. Pour la voie, c'est-ci. La voie, ça ne veut pas être d'un peu plus, c'est-ci. Pour la voie, c'est de nous. C'est-ci. C'est-ci. en sachant que normalement sur des bustes comme celui-là le travail est beaucoup plus long beaucoup plus fin là c'est vraiment juste pour vous montrer c'est juste pour le visuel par rapport au 35ème vous voyez déjà que là dessus on est déjà bien sur le buste il y a encore des heures de travail et donc là par contre on va prendre juste donc les côtés vraiment les dernières parties seront à la lumière donc pas de panique hein si vous débordez si vous allez à côté vous voyez c'est pas un souci attendez bien que ça sèche puis vous revenez dessus hop hop et puis après eh ben on va venir retoucher un petit peu à droite à gauche on va mettre un petit peu couleur chair un petit peu d'ombre un petit peu de lumière après c'est voilà visuel vous regardez je vois qu'il y a une grosse démarcation au niveau de la joue gauche je vais en rectifier un petit peu je vais en remettre un peu d'ombre par là un peu d'éclaircissement par ci hop on peut prendre deux bases tot Donc là, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq couleurs. Normalement, avec ces cinq couleurs-là, vous devriez pouvoir vous en sortir et faire quelque chose de relativement bien fait. Voilà, on va passer aux yeux. Alors, les yeux, déjà le blanc, on va commencer par le blanc de l'œil. Le blanc de l'œil, il n'est pas blanc. Il est blanc cassé ou il est couleur chair très, 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 très clair. Mais il n'est jamais, ce n'est pas un blanc pur, surtout pas. Après, la pupille, on va prendre du... Donc, notre blanc, elle a une couleur chair, mais ce qu'il faut. La pupille, ça sera du gris noir. Et, tiens, notre viking, on va lui faire les yeux bleus. Allez, juste pour la démo. Qu'est-ce que j'ai comme... Un beau bleu... Un beau bleu qui flash. Ça, sur le 35ème, vous le ferez pas. Vous pouvez, mais bon. D'après, il faut vraiment, vraiment bien toucher pour pouvoir faire ça. Donc là, on va prendre du blanc. Pas du blanc. Du blanc cassé, pardon. Une, deux petites pointes de couleur chair. Voilà. Et je vais venir faire mes deux yeux. Là, c'est patient, c'est concentration. Sur le 35ème, on fait pareil. Ça, si vous débordez, pas de panique. On va reprendre un petit... Un petit peu de ton chair pour revenir... Reformer bien le rond, l'arrondi de l'œil. Si, toute fois, vous avez débordé. Voilà. Hop. Ensuite, sur la grosse, on va le faire. On peut le faire sur le petit. On va lui faire... Un iris. Un peu bleu, bleu violet. Un peu trop violet quand même. Voilà. Là, mettez pas trop d'eau dans votre peinture. Parce que, autrement, dès que vous allez la poser, ça va s'écarter. Et c'est... Bon. Après, vous attendez que ça sèche. Remettez du blanc. Et on recommence. Et là, en fait, vous allez prendre les commissures des lèvres. Et dans l'aliment, normalement, si vous ne voulez pas qu'ils louchent, si vous prenez la commissure des lèvres, donc la commissure, c'est le coin de la lèvre. Si vous prenez... Si vous faites deux traits, normalement, vous passez au milieu de l'œil. Et votre figurine ne devrait pas avoir de strabisme. Et pareil, quand on fait un iris, si vous regardez votre voisin, là, vous regardez dans un miroir, et avec votre œil, vous ne voyez jamais une iris en entier. À moins d'avoir l'œil complètement écarquillé. Mais autrement, vous ne le voyez pas en entier. Donc, c'est un cercle, mais il va être coupé en haut, sous la paupière du haut. Le noir gris, c'est vraiment une petite pointe, histoire de dire qu'on fait la pupille. de l'œil, c'est vraiment une petite pointe, histoire de dire qu'on fait l'œil. de l'œil, c'est vraiment une petite pointe. Voilà. Si vous voyez bien. Et donc, après, on va venir avec des couleurs chair. reformer bien la paupière, parce que le blanc, ou quand on a mis le bleu, voilà, etc. Ça déborde un petit peu. Et c'est pas grave. On vient. Hop. On répète un petit peu de ton chair. Et voilà. Donc, pour notre figure 1,35, on va éviter de faire l'iris et la pupille. ça va être tendu. On va juste faire un point noir. Donc, toujours pareil, tronquer en haut. Même distance, commissure des lèvres. Voilà. Et là, on est pas mal. Hop. Et pareil. Donc là, on vient retoucher, refaire un petit peu le dessus des yeux, le dessous. Donc, le dessus enfoncé. Donc là, on évite de déborder. C'est vraiment qu'il faut recommencer la vie. Et un petit peu le dessous des tons clairs. Et petit à petit, on va venir. refaire un peu nos dégradés. Les éclaircies. Les assombrir. Suivant. Suivant. Le besoin. Si vous voyez des escaliers. Quand vous peignez. Et là, on voit que ça fait une grosse démarcation. bien. Avec ces six couleurs là, on va venir un petit peu atténuer tout ça. Un petit peu. Un petit peu de couleur. Un petit peu plus de clair. Un petit peu plus de blanc. Un petit peu plus de brosse. Un petit peu plus de brosse. Pour lisser tout ça. Voilà. Et après, comme pour le reste du treillis, on va faire nos petits filtres. Donc nos filtres. On va prendre le vert qui va casser, qui va désaturer tout ce qui est couleur rouge. Donc là, ça va être vraiment dans les ombres. On va venir faire vraiment un léger filtre. vert. Très, très, très léger. Et un filtre jaune sur les parties les plus claires. On va donner un peu d'éclat. Sur le buste, il y a encore beaucoup de travail. C'était vraiment pour vous montrer les zones à éclairer et à sombrir. Donc là-dessus, sur le 1,35, on est pas mal. On va juste affiner un petit peu tout ça et puis on sera bien. Voilà. Donc je finis ça et puis je vous montre le résultat. Mais ne vous inquiétez pas, je ne mets pas de technique secrète entre les deux. C'est vrai que je fais la même chose, mais on essaie d'affiner. Mais bon, là, après, ça va être obligé de me mettre beaucoup plus près. Donc vous verrez absolument rien. Donc je vous montre le résultat dès que c'est fini. En attendant. Voilà. Voilà. Et puis, j'affine tout ça et je vous montre ça après. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un peu plus de temps pour adoucir un peu tous les dégradés. Donc là, je vous ai fait un côté chaud avec des filtres rouges et un côté froid. Voilà. Et des filtres verts. Vous voyez bien que ça désature et du coup, ça refroidit un peu le ton. Et de ne pas moins de temps, on va voir si je mets ça derrière. On peut voir. Ok. 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 il y a encore du travail mais bon c'est déjà pas mal donc ça sur du 35M vous n'y arrivera pas même moi j'y arrive pas il ne va pas y en a qui arrivent sûrement voilà ce qu'on fait au 1.35 un petit peu plus grossier mais bon ça passe ça passe voilà donc notre bonhomme est terminé je vais peindre son arbre donc son arbre qui est ici ce sera tout en noir rien de particulier un petit M16 et puis l'antenne de la radio à peindre et voilà et ce sera fini pour cette vidéo il est où ? il est là voilà et bien je vous souhaite bon courage bonne soirée bonne journée bonne nuit enfin suivons l'heure où vous regardez la vidéo et puis à très 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 bientôt pour un nouveau tuto ou une maquette je ne sais pas on verra suivant l'inspiration allez à très bientôt et merci pour votre soutien ciao Générique